Avouons quand même que c'est super ingénieux ce truc, ce tablier d'allaitement, je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne, comme le titre l'indique, aujourd'hui ça va être un peu du racontage de life, puisque je vais vous raconter mon accouchement, vous avez été nombreux à me demander comment ça s'est passé, comment ça s'est passé, etc. J'ai plein de choses à vous raconter, notamment sur la prise en charge, on va dire, de la maternité ici à Singapour, mais ça, ça sera une vidéo à part. J'ai une autre vidéo où je vais vraiment vous dire un peu, je sais pas, les choses qui m'ont un peu pas choquée, mais vraiment des petites choses qui sont très différentes de chez nous. Donc ça sera une autre vidéo aussi je pense, mais là ici je vais vous raconter donc mon accouchement, comment ça s'est passé, parce que vous avez été nombreux à me le demander, et parce que je pense que ça peut intéresser, surtout quand, enfin, non, j'allais dire, ça peut intéresser les filles, les filles qui vont devenir maman, mais non, parce que je suis déjà maman, et franchement, à la fin de la grossesse, bah écoutez, j'ai été voir plein de vidéos de filles qui racontaient leur accouchement naturel ou pas naturel, etc. Et personnellement, en tout cas, je peux vous raconter l'accouchement de toutes mes soeurs, belles soeurs, mes copines, etc. C'est quelque chose que, je sais pas, j'aime bien, je trouve ça tellement, je sais pas, c'est incroyable, parce que, voilà, chaque accouchement est unique, et même si vous avez déjà eu des enfants, bah écoutez, ça peut se passer vraiment d'une manière tout à fait différente, et je trouve ça, je sais pas, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, une des plus belles choses, je sais pas, c'est vraiment quelque chose qui me fascine un petit peu, limite, hein, je trouve ça tellement incroyable, et voilà, donc j'espère que ça va vous servir, l'objectif c'est pas de vous raconter ma vie, un petit peu quand même, hein, mais j'espère que ça va vous servir, et encore une fois, c'est surtout de tirer des petites leçons, puisque moi-même, hein, j'en ai encore tiré des leçons, comme quoi on en apprend tous les jours. Donc les filles, voilà, je vais pas vous raconter ma grossesse en détail, etc., grosso modo, au niveau de la grossesse, ça s'est plutôt bien passé, avec un début qui a été difficile, puisque j'avais un placenta qui était trop trop bas, qui recouvrait le col de mon utérus, et donc je devais vraiment me reposer, et c'est vrai que les débuts ont pas été faciles, je pensais que j'étais enceinte de jumelles, franchement, de jumelles, de jumeaux de nouveau, parce que c'était un peu, il est colique, hein, c'était un peu comme pour les filles, ok, on va changer, on va changer de ça, ok, le but de grossesse, ça a pas été très facile, puisque j'avais un placenta qui était trop bas, qui couvrait l'utérus, je pouvais plus marcher, j'avais des contractions tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, bon voilà, donc si vous voulez une vidéo par rapport à tout ça, je vous referai une vidéo, mais je vous en parlerai de toute façon dans la vidéo prise en charge de la maternité, puisque j'ai dû changer plusieurs fois de gynécologue, hein, bref, donc grosso modo, la grossesse, on va dire que finalement, ça s'est plutôt bien passé, hein, et donc, à la fin de la grossesse, puisque j'ai accouché à 40 semaines plus de jours, bah pas de changement, j'avais toujours les mêmes contractions, même intensité, voilà, et je me disais, mais mon dieu, comment ça va se passer, c'est vrai que j'étais terrifiée, sincèrement, j'étais terrifiée de devoir subir une césarienne, parce que, donc, je vous l'expliquerai dans l'autre vidéo, ici à Singapour, vous payez tout, même si vous avez une assurance, hein, l'assurance paye pour vous, et il y a différents prix, un prix pour un accouchement naturel, un prix pour une césarienne, et un prix pour une césarienne d'urgence, césarienne d'urgence, c'est-à-dire que vous étiez censé accoucher naturellement, et, bah écoutez, finalement, ça s'est terminé en césarienne, ben, laissez tomber, le prix c'est, voilà, vous payez en gros l'accouchement naturel plus la césarienne, donc du coup, c'est vrai qu'il y a énormément de césarienne ici, et j'avais peur, voilà, qu'on fasse une césarienne, parce que, voilà, parce que le médecin empoche beaucoup plus d'argent en faisant une césarienne, et voilà, donc, j'étais vraiment, voilà, je flippais, flippais, flippais par rapport à ça, je me disais, mais mon Dieu, surtout qu'à chaque fois, quand je discute avec les personnes qui me disent, mais ici, les jumeaux, vous les avez eu comment, donc naturel ? Ben, à Singapour, les jumeaux, la plupart du temps, c'est une césarienne, donc du coup, je me disais, mais mon Dieu, purée, c'est pas possible, quoi, bref, donc, j'étais terrorisée par rapport à ça. Autre chose, il faut savoir que je voulais vraiment, vraiment, vraiment essayer de tenir le plus longtemps possible sans péridurale, hein, parce que, franchement, au début, je me disais, oui, je vais essayer sans péridurale, je vais essayer sans péridurale, mais je me suis dit, on verra le jour même en même temps, hein, c'est pas quelque chose que, non, je ne veux pas de péridurale absolument, mais, voilà, j'avais envie, je crois que je suis restée frustrée du premier accouchement, parce que le premier accouchement, en gros, ce qui s'est passé, c'est que, je vous l'avais raconté, la poche des os s'est rompue, à 7h du matin, et j'ai rien ressenti. J'avais donc toujours les mêmes contractions, hein, pendant toute la grossesse, j'étais hospitalisée, halitée, parce que j'avais des contractions toutes les 5 minutes, parce que j'avais des contractions vers la fin toutes les 2 minutes, mais mon col est resté fermé jusqu'au bout, et, euh, voilà, j'étais donc halitée du quatrième mois jusqu'à la fin de la grossesse, mais, donc, la poche des os s'est rompue, et ensuite, à chaque fois, je disais à mon mari, mais, est-ce que tu te souviens de l'accouchement des filles ? J'étais frustrée, parce que j'avais tellement de but sur l'accouchement, comme quoi, bah, écoutez, normalement, les contractions arrivent, que c'est progressif, et que tout à coup, ça devient vraiment très régulier, et l'intensité, comment ça, voilà, elles deviennent de plus en plus, euh, enfin, douloureuses, voilà, et j'ai pas eu ça avec les filles, il y a eu la rupture de la poche des os, 7h du matin, ensuite, rien, qui s'est passé ? Donc, je me disais, mais, ok, ok, et ce dont je me souviens, c'est le noir. C'est le noir, sincèrement, euh, je me souviens que d'un coup, j'étais dans le noir complet, euh, j'étais, c'est vraiment une sensation, euh, qui, 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 maintenant encore, quand j'y repense, euh, qui me fait peur, parce que je disais à mon mari, j'ai aucun souvenir, je me souviens juste que j'étais comme dans une pièce toute noire, toute seule, j'avais très très mal, donc il n'y a pas eu de progressivité, enfin, de progression, pardon, euh, il n'y a pas eu de progression, ni quoi que ce soit, ça a été boum, voilà, et après, ça s'est passé très très vite, et donc, du coup, de toute façon, j'avais la péridurale, puisque, euh, euh, pour l'accouchement de jumeaux, euh, en tout cas, à Bruxelles, on m'a demandé de faire une, une péridurale, au cas où, euh, au cas où, il y a un problème avec le deuxième, et que, euh, qu'il fallait intervenir, donc, d'ailleurs, pour les, les accouchements, euh, pour les grossesses, pardon, j'aime l'air, pour les accouchements, euh, de jumeaux, vous avez le, l'anesthésiste qui reste avec vous, hein, qui est là, au cas où il faut intervenir, donc, voilà, donc, du coup, j'ai eu, j'avais, j'ai vraiment, je suis restée frustrée par rapport à ça, parce que, je sais pas, vraiment, j'avais envie de vivre ce truc progressif, etc. Donc, ce qui s'est passé ce jour-là, alors, euh, et je me disais, mais ça va jamais arriver, comment je vais savoir, j'ai tout le temps des contractions, j'ai déjà des contractions, et quand je parlais aux filles, ils me disaient, ah oui, là, maintenant, je commence à avoir ces contractions un peu douloureuses, moi, je les avais déjà, et pour moi, je les trouvais pas douloureuses, parce que j'étais tellement habituée, depuis le début, que c'était juste désagréable, voilà, franchement, juste désagréable. Et donc, vendredi, ben, il y a deux semaines, donc, le vendredi 28, j'allais dire octobre, mais non, le 28 septembre, vers 13h, donc, c'est marrant, parce que ce jour-là, j'avais rendez-vous chez la gynécologue à 17h, étant donné que j'avais dépassé mon terme, 40 semaines plus de jours, donc, elle m'avait proposé de faire un décollement des membranes à 39 semaines, j'ai dit, non, écoutez, j'ai envie de tenir un maximum, on va attendre 40 semaines, je suis plus à une semaine près, et après 40 semaines, ben, écoutez, on va attendre peut-être 41 semaines, on va voir, bref, voilà. Donc là, 40 semaines plus de jours, je me suis dit, bon, quand même, on va aller voir un peu ce qui se passe. Vers, je sais plus quelle heure, midi, j'ai dormi cette matinée-là, heureusement, d'ailleurs, hein, vers midi, j'ai commencé à avoir des contractions, mais ça allait encore, et ensuite, à 13h, j'ai commencé à avoir des contractions toutes les 5 minutes, donc les mêmes contractions, vraiment la même sensation que j'avais depuis le début de la grossesse, mais là, c'était toutes les 5 minutes, alors qu'habituellement, c'était, j'en avais énormément dans la journée, mais c'était pas du tout régulier, c'était genre, une contraction, puis une heure après, une autre, puis 30 minutes, une autre, puis 5 minutes, voilà, c'était vraiment, c'était assez anarchique, mais là, c'était vraiment toutes les 5 minutes, de 1h à 14h, voilà, toutes les 5 minutes, donc j'ai commencé à noter, 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 je me souviens, j'étais sur mon PC en train d'essayer de travailler, j'ai pris, j'envoie un message à mon mari, je lui ai dit, mais j'ai des contractions toutes les 5 minutes, et il me dit, ah, c'est peut-être, ça y est quoi, c'est peut-être pour aujourd'hui, je lui ai dit, non, je sais pas, de toute façon, j'ai toujours des contractions, sauf que là, c'était régulier. Ensuite, de 14h à 15h, c'était toutes les 2 minutes, et moi, j'étais pas encore sûre de moi, je me disais, mais, je sais pas, peut-être pas, mais, là, ça commençait à être, je commençais à sentir que j'avais mal, vraiment, je commençais à sentir que j'avais mal, mais, voilà, je tenais, je disais, ok, tout ça, et j'étais vraiment dans le petit calais, je sais pas, peut-être, ça sera pas pour aujourd'hui, mais, voilà, je m'entraînais à respirer, etc., tout ce que j'avais vu sur YouTube et tout le reste, hein, et ensuite, je rappelle mon mari, j'ai dit, ah, je commence à avoir mal, et tout ça, là, vraiment, et après, donc, il me dit, bah, écoute, on se rejoint, on a rendez-vous à 17h, mais on va pas attendre 17h, on se rejoint à l'hôpital, et alors, moi, je lui dis, je lui dis, ok, je vais prendre le métro, on se rejoint, il me dit, mais ça va pas la tête, tu prends pas le métro, tu prends un taxi, tu prends ta valise et tu viens, moi, j'étais là, mais non, peut-être que ça sera pas aujourd'hui, et il m'a fait rire, parce qu'après, il me dit, il me dit, quand je dis ça à mon collègue, il me dit, ma femme me dit, mais je vais prendre le métro, après, son collègue lui dit, mais non, dis-lui qu'elle prend les vélos, vous voyez les vélos, là, avec l'application, je sais plus comment ça s'appelle, ici, à Singapour, mais les vélos qu'on scanne, bref, donc, du coup, j'ai pris le taxi et tout, et on est arrivé là-bas vers 15h, on s'est rejoint, donc, on est parti dans l'endroit où il y a la gynécologue habituellement qui me reçoit, et j'ai dit, écoutez, j'ai des contractions toutes les deux minutes, donc l'infirmière m'a dit, la gynécologue vous dit d'aller directement en salle d'accouchement, ça sera sûrement pour la journée, elle passera vous voir tout à l'heure là-bas, donc, voilà, on se rend là-bas, et c'est vrai que ça a commencé à s'intensifier, donc, sur la route, son mari, tracé, 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 vraiment, il allait vite, il cherchait l'endroit où c'était, et moi, franchement, je faisais ma vie toute seule, je me suis dit, c'est pas grave, donc, dès que t'as une contraction, tu t'arrêtes, et je respirais, et je m'arrêtais, hop, je respirais, tout ça, et je me rendais pas compte que vraiment, le travail était en train de se faire, pour moi, c'était encore, je me disais, peut-être pas, ceci, cela, je sais pas, franchement, là, pour le coup, c'était vraiment théorique, comme dans la théorie, c'était progressif, régulier, et la douleur a commencé, voilà, à s'intensifier de plus en plus, donc, voilà, on a fait toute la route, et toutes les deux minutes, je m'arrêtais, et j'attendais que ça passe, et j'avançais, bon, voilà, donc, on est arrivé là-bas, et tout ça, donc, on a expliqué, et tout, et, bah, écoutez, on s'est installés, ils m'ont fait un monitoring, et tout, donc, effectivement, j'avais des contractions toutes les deux minutes, et ensuite, il y a un médecin qui est venu me checker, donc, pas la gynécologue qui allait me faire accoucher, mais le médecin de garde, enfin, qui était là-bas, d'ailleurs, pour vous dire, franchement, j'ai cru que c'était un quelqu'un qui venait nettoyer la chambre, parce que, ici, ils font tellement jeune des fois, vous avez l'impression que c'est des adolescents, il lui manquait juste les boutons, franchement, et, quand il m'a dit, je suis le docteur, je vais vous checker, je dis, vous êtes le docteur ? Bon, bref, voilà, donc, il a checké, il m'a dit, écoutez, 3 cm, voilà, donc, la nana, l'infirmière, elle me dit, oui, est-ce que vous voulez du gaz, ou ceci, ou cela, je dis, non, écoutez, alors, elle m'a dit, non, écoutez, allez vous installer dans votre chambre, et quand vous avez besoin du gaz, ou de faire votre péridural, etc., vous descendez ici en salle d'accouchement, en sachant qu'il y a 15 minutes entre, de marche, au moins 15 minutes entre l'endroit où vous accouchez, et l'endroit où il y a les chambres, les chambres, enfin, la chambre, c'est un peu l'hôtel, quoi, en gros, je vous expliquerai tout ça dans la vidéo, la prise en charge de la maternité à Saint-Germain. Donc, les filles, voilà, donc, et moi, je demande, est-ce que vous êtes sûres qu'il faut que je m'installe dans la chambre, est-ce que c'est sûr que ça va être pour aujourd'hui, je ne peux pas rentrer chez moi ? Elle me dit, mais non, en plus, vous habitez trop loin de l'hôpital, normalement, c'est pour aujourd'hui, c'est pas un premier accouchement, donc, je dis, bon, ok, là, je me suis dit, je pense que c'est pour aujourd'hui, vraiment. Et donc, voilà, elle m'a dit, est-ce que vous voulez une chaise, un fauteuil roulant pour qu'on vous installe dans la chambre et tout ? Donc, j'ai dit, non, écoutez, je peux marcher et tout, donc, voilà, j'ai marché, et pendant toutes les 15 minutes, je crois qu'on a mis plus de 15 minutes pour arriver, puisque toutes les deux minutes, je m'arrêtais pour respirer. Ok, donc, on s'est installé dans la chambre et on nous a laissé. Donc, il n'y a pas vraiment, sincèrement, voilà, en France, je me souviens quand même que la nana, les infirmières, me demandaient, est-ce que je voulais un bain ? Là, non, c'est vraiment, en gros, on vous donne un peu une chambre et vous restez dans votre chambre et vous faites ce que vous voulez dans la chambre. Vous voyez ce que vous dire, ce que je veux dire ? Et donc, du coup, voilà, on nous a installé, elle est venue, elle m'a checké vite fait, vous voyez ? Et c'est tout, donc, elle m'a dit, si vous avez besoin de quelque chose, vous appuyez. Donc, voilà, je suis restée là, donc, de 3h jusqu'à 6h30, contraction sur contraction sur contraction, et là, ça devenait de plus en plus douloureux. Et là, dans ma tête, je me suis dit, mais punaise, cette théorie, toute cette théorie, tout ce que j'ai entendu sur, vous voyez, prenez ces positions-là, roulez avec le bannon, machin, tout ça. Après, ça dépend vraiment des femmes. Chacune supporte différemment la douleur, chacune, on n'est pas pareil, je crois que vraiment, chacune, la tolérance et la douleur, on n'est pas égale par rapport à ça. Et franchement, j'étais vraiment dans... C'était très marrant parce que j'étais... Mon état d'esprit, j'étais vraiment comme dans l'état d'esprit d'un sportif. Quand je voyais que la contraction allait arriver, je me disais, allez, une en plus. Allez, j'étais prête, franchement, j'étais au taquet, quoi. J'étais prête pour la prochaine et j'essayais vraiment de respirer. Je gérais ça plutôt pas mal, franchement. Sauf qu'à un moment donné, après, franchement, c'était trop douloureux, sincèrement. Donc là, l'infirmière, elle est venue et tout ça, parce que vraiment, c'était hyper douloureux. Donc, alors, je me disais, attendez, venez, monsieur, on va masser le dos. On ne pouvait pas me toucher ni rien. Sincèrement, vous voyez, quand on dit, oui, essayez de, comme je vous disais, utiliser le ballon, faites ceci, faites cela, faites vous masser. Il y a des femmes pour qui ça marche. Mais sincèrement, moi, j'étais tellement mal qu'il fallait qu'on me foute la paix et qu'on me laisse le temps que ça passe et qu'on ne me touche pas ni quoi que ce soit. Donc, voilà. J'étais arrivée à ça à la fin. Et là, j'ai dit à mon mari, il faut qu'on descende. C'est pas possible, là, ça y est, je ne pouvais plus. Bien sûr, là, elle m'a proposé le fauteuil. Je n'ai pas dit non, heureusement. Donc, elle m'a proposé le fauteuil. Et en plus, ce que je n'ai pas aimé, c'est que c'était très loin de la salle d'accouchement. Et donc, on se promenait dans l'hôpital. Il y avait plein de gens. Et je ne sais pas, je n'ai pas aimé le fait de me sentir, d'avoir ces contractions. A chaque fois que la contraction arrivait, je disais, please, can you stop, wait. Voilà, je n'avais pas envie d'être... Elle était là en train de pousser. Et moi, avec la contraction, je disais, non, vous arrêtez quand j'ai une contraction. Vous arrêtez, vous me laissez. Donc, à chaque fois, toutes les deux minutes, elle s'arrêtait. Donc, voilà. Et les gens regardaient. Bon, voilà. Excusez-moi, j'ai décroché de fait. Regardez, je sentais qu'il regardait. Et dès que la contraction arrivait, je disais, please, mettez-vous sur le côté, sur le côté. Mais à la fin, franchement, vous n'avez plus rien à cirer de ce qui se passe autour de vous. Je me souviens juste qu'à un moment, dans l'ascenseur, l'ascenseur, il était blindé. Et je me suis dit, punaise, la contraction, elle arrive. Et il y a plein de monde. Il y avait, je ne sais pas combien de personnes dans l'ascenseur. Et je me souviens juste qu'après la contraction, il n'y avait plus personne dans l'ascenseur. Et mon mari m'a dit, t'as balancé ton... Enfin, je ne crois même pas que j'avais un foulard, j'avais mis un genre de bandeau. Il m'a dit, t'as balancé le bandeau, machin, et tout ça, et tout. J'ai dit, tant pis. Puis il m'a dit, ça m'a fait rire, parce qu'il m'a dit... Il m'a dit, il fallait voir la tête, parce qu'il y avait plein de mallets. Il m'a dit, c'était plein de mallets dans l'ascenseur, avec leur hijab, et tout ça, et tout. Et je crois que c'est pour ça qu'ils sont descendus à l'arrêt d'après, et qu'ils m'ont laissé tout seul dans l'ascenseur. Bon, bref. Donc, vous voyez, comme quoi, maintenant, j'en rigole, mais sur le coup, franchement, je ne voyais rien du tout. Donc, on est arrivés là-bas, et quand on est descendus et tout ça, on me re-check, et là, j'étais à 7 cm. Donc, j'étais les filles à 7 cm, et moi, j'étais encore dans ma théorie, je me suis dit, 7 cm, il me reste 3 cm. Et je sais que les 3 derniers cm, c'est les plus douloureux, puisque là, vous n'avez plus de moment de répit. Là, vous avez environ 2 minutes. Ce n'était pas 2 minutes, sincèrement, c'était quand même plus rapproché. Mais vous aviez un petit moment de répit, durant lequel, voilà, je veux dire, je redevenais normale, et je pouvais communiquer. Là, je me suis dit, purée, ce n'est pas possible. Et là, elle me dit, madame, vous devez vous décider maintenant, si vous voulez, la péridurale, puisque après, on ne pourra plus la faire, puisque vous ne pourrez plus, vous serez dans la douleur constante, donc on ne pourra pas vous poser la péridurale. Et là, j'ai paniqué. Sincèrement, j'ai eu un grand moment de panique. Je l'ai fait dans la péridurale. Je vous le dis tout de suite, pas de mystère. Je dis à mon mari, qu'est-ce que je fais, nanan, et tout ça, et tout. Je dis, je suis bientôt à 7, ça y est, il ne reste plus grand-chose, nanan, et tout ça, et tout. Il me dit, je ne sais pas, c'est comme toi, tu veux, comme tu sens, est-ce que ça va, nanan, et tout ça. Donc, j'ai dit, non, c'est bon, je ne vais pas la faire, et tout ça. Donc, je dis, nanan, elle a eu une note d'eau, et tout. Et dès que la contraction arrivait, je dis, please, appelez l'anesthésiste, appelez l'anesthésiste. J'ai dit, bon, voilà. Donc, mon mari m'a dit, non, mais laisse tomber. Et il me dit, après, dès que la douleur bien sûr passait, je disais, ah nan, c'est bon, c'est bon, et tout, c'est pas la peine, et tout ça. J'étais arrivée à un stade où je ne savais, je ne gérais plus rien. Et c'est là que j'ai eu peur. Je me suis, je me suis dit, là, tu fais n'importe quoi. Donc, je ne gérais plus rien. J'arrivais plus à respirer. J'arrivais plus à respirer. Donc, jusqu'à présent, je, voilà, comme je vous disais, quand il y avait la contraction, j'essayais vraiment de respirer. Et là, je n'arrivais plus, j'étais comme ça, voilà, c'était vraiment du n'importe quoi, j'avais envie de péter un boulon, tout simplement. J'écoutais plus les infirmières, je ne voulais plus que personne ne parle, c'était vraiment, c'était devenu intolérable. Je ne peux même pas vous décrire la douleur, parce que, comme je vous disais, après, je disais à mon mari, mais purée, quoi. Comment tu veux rouler sur un ballon ? Comment tu veux faire ceci ou cela ? Alors que j'avais l'impression qu'on m'avait enfoncé des piquets dans les... Je ne sais pas, mais c'est indescriptible. C'est indescriptible. Je voulais la vivre, cette douleur, je l'ai, voilà, mais c'est indescriptible. Alors, je ne peux même pas vous la décrire, parce que chacune la ressent différemment. Il y en a qui disent au niveau du dos, ceci, cela, moi, je ne sais pas, c'était au niveau de quoi. Mon mari m'a dit juste, t'étais comme une droguée, voilà. T'étais comme dans un monde, il m'a dit, t'étais comme, je ne sais pas, il m'a dit, tu regardes ailleurs, t'étais... Mais je savais ce qui se passait autour de moi, mais j'étais dans un état second, bon, bref, les filles. Donc, j'ai dit non, non, et tout, donc voilà. Et elle me disait, madame, il faut vous calmer, parce qu'en plus, il faut qu'on fasse vite, il faut que la décision, elle va vite arriver, tout ça. Alors, ils ont commencé à me faire paniquer, parce que je me suis dit, si elle ne se dépêche pas, je me suis dit, mais comment je vais terminer ? Vu l'état dans lequel je suis, je n'écoute plus personne, je n'arrive plus à respirer, je ne gère plus rien. Comment ça va se passer ? Et j'avais tellement peur, je me suis dit, je me suis imaginé que ça se termine en césarienne, en ceci, en cela. Je me suis dit, non, j'ai mon mari, il faut que je me calme, je vais la faire cette péridurale, comme ça, voilà. Donc, l'anesthésiste, elle est arrivée, donc en France, on rencontre l'anesthésiste avant, ici, non, pas du tout, donc elle arrive et elle commence à expliquer sa théorie. Donc, vous avez le gaz et vous avez... Et moi, je criais, Do it ! Faites-le ! Heureusement que je parlais aussi en français, bien sûr, je n'ai pas insulté, non, quand même pas, j'aime encore, mais je parlais à ma mari et je lui disais, mais qu'est-ce qu'elle me raconte ? Il faut qu'elle le fasse. J'avais tellement peur qu'elle me dise, madame, ça y est, voilà, c'est pas possible, vous n'arrivez pas. Je voulais juste qu'entre deux contractions, elle me fait cette péridurale, voilà. Et quand elle a vu qu'elle ne pouvait pas me parler ni rien, elle a dit, bon, ben, monsieur, je vais vous expliquer à vous, elle était en train de lui expliquer. Bref. Et donc, elle me disait, ne bougez pas, mais comme pour mes filles, vous voyez, j'avais tellement mal que moi, la péridurale, on me l'a fait, vous voyez, je ne bouge pas. Je ne bouge pas parce que je voulais juste qu'on me la fasse et que je termine avec cette douleur insupportable. Donc, voilà, elle m'a fait cette péridurale, voilà. Donc, ce qui est génial ici, je ne sais pas comment ça va, en France, je ne pense pas que ça marche comme ça, mais elle m'a dit, écoutez, on ne va pas à la péridurale. Je lui ai bien dit, entre deux contractions, bien sûr, quand de nouveau j'étais moi, hein, ne me faites pas les jambes de plomb parce que pour mes filles, je n'ai rien senti du tout. Du coup, voilà, quand il y avait une contraction, il fallait qu'elle me le dise, je n'ai rien senti du tout. Donc, elle m'a dit, non, non, ne vous inquiétez pas, on met juste ce qu'il faut et en plus de ça, quand votre gynécologue va venir, elle va débrancher pour que vous puissiez pousser quand c'est le moment de pousser. Je lui ai dit, ok, d'accord. Et franchement, elle a été bonne, vraiment. Donc, elle m'a fait la péridurale. Alors, bien sûr, j'ai senti encore les premières contractions. Je dis à mon mari, comment ça se fait ? Donc, elle me disait, mais madame, il faut attendre le temps que ça agisse. Et donc, voilà. Et après, ce qui s'est passé, c'est que j'ai continué à sentir les contractions. Oui, vraiment mon ventre. Ce que j'ai dit à mon mari, c'est bizarre parce que les gens me disent que c'est une vague, mais moi, j'ai l'impression que c'est une montagne, la contraction. Vous voyez, c'est... Ouh, ça monte, ça monte, ça monte, vous arrivez au sommet et pouf, ça redescend. Et donc, je sentais tout ça dans mon ventre, je sentais, je sentais, mais sans la douleur de dingue, de dingue, de dingue. Et donc, je dis à mon mari, mais je sens encore le... Et je savais dire à chaque fois que j'avais une contraction. Donc, le médecin, il me checkait, il m'a dit, vous êtes toujours à 7. Voilà. Et donc, j'avais ces contractions qui venaient, qui revenaient, qui revenaient, tout ça. Bien sûr, là, j'étais beaucoup plus détendue, même si je serrais un peu les dents quand j'avais la contraction, mais c'était pas douloureux. C'était... C'était gérable. C'était vraiment gérable. C'était juste... Vous voyez, comme ça. Ok ? Et donc, mon médecin, ma chinecologue est passée, elle m'a checké, elle m'a dit, vous êtes donc à 7. Je vais rentrer à la maison et je reviens d'ici 3 heures. Elle m'a dit, en général, pour les 3 derniers centimètres, c'est 3 heures. Voilà, elle m'a dit, donc je reviens après. Donc voilà, elle est partie. Et j'ai dit à mon mari, je sais pas combien de temps elle est passée, je sais même plus, il était quelle heure ? Peut-être qu'il était 7 heures ? Je sais pas, quelque chose comme ça. Quand elle est passée, le temps que vous voyez 6 heures et demie, le temps que l'anesthésiste parle, le temps que je me décide à faire la péridurale, etc. Je pense que facilement, il devait être 7 heures. Et donc, elle est partie. Et moi, je sentais ces contractions. Je dis à mon mari, je te jure, je sens un truc qui descend, je sens un truc qui pousse, je sens un truc qui pousse et tout. J'appelle les pour qu'ils vérifiaient tout ça. Et heureusement, franchement. Donc, elle faisait sa ronde, la gynécologue. Elle allait voir toutes les patientes qu'elle devait faire accoucher. Et donc, ils ont appelé le médecin de garde, je crois qu'il est venu. Franchement, c'est dingue comment on oublie les choses. Mais le médecin de garde, je crois qu'il est venu. Et il a checké. Non, c'est elle qui est revenue. Je sais plus. Franchement, je sais plus. En tout cas, elle est revenue. Et elle m'a dit, est-ce que ça va ? J'ai dit, non. J'ai dit, ça va. Je dis, mais je sens qu'il y a quelque chose qui descend. Il y a quelque chose qui descend. Et toi, elle m'a dit, écoutez, je vais re-checker quand même et tout ça. Elle venait juste de me checker un peu avant. Et là, elle ouvre comme ça. Elle me dit, ah, mais on voit la tête et tout. Donc, elle me dit, vous êtes à 9 centimètres aidés. On va se préparer. Et là, j'ai dit, oh mon Dieu. Elle serait partie. J'aurais accouché avec le petit jeune. J'ai changé d'appareil photo. Et tandis que j'ai plus de batterie. Donc, où est-ce que j'en étais ? Où est-ce que j'en étais ? Voilà. Donc, elle a commencé à s'installer, etc. Donc, elle s'est installée. Et donc, elle me dit, vous pouvez commencer à pousser, madame, et tout. C'est déjà là, de toute façon. Et voilà. Donc, j'ai commencé à pousser. Je n'ai pas poussé beaucoup de fois. Je crois que j'ai dû pousser. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Franchement, je ne vous dis pas beaucoup de fois. Mais en réalité, je ne sais pas combien de fois j'ai poussé. J'ai peut-être poussé 8 fois, 9 fois. Je ne sais pas. Bref. En tout cas, j'ai poussé et poussé et poussé. Mais donc, ce qui était génial, c'est qu'elle me disait, quand vous sentez la contraction, vous poussez. Et donc, je disais, c'est bon, elle arrive, elle arrive. Donc, elle me dit, allez-y, préparez-vous. Donc, avec les filles, j'étais frustrée de pousser. J'avais l'impression de pousser dans le vent parce que je ne sentais rien du tout. Je ne sentais pas. Je ne sentais rien. Donc, elle regardait l'écran et me disait, la contraction arrive. Alors que là, j'avais l'impression quand même d'être plus actrice, on va dire, de cet accouchement. Donc, je sentais la contraction qui arrivait. Et là, je dis, c'est bon, elle arrive. Et donc, elle me disait, allez-y, dès qu'il y a la contraction, vous poussez. Donc, franchement, je trouvais ça super top et tout. Donc, j'ai poussé, poussé, poussé. Et ensuite, je vous raconte l'accouchement des filles. Et ensuite, j'ai senti quelque chose passer et se bloquer entre mes jambes. Voilà. C'était la tête, tout simplement. Voilà. Je ne sais plus à qui j'ai raconté ça. Ma belle-sœur, elle me disait, quoi ? T'as senti ça ? Mais t'avais l'anesthésie. Mais ton anesthésie, elle n'a pas marché. Je dis, mais au contraire, c'est ça l'anesthésie qui est une superbe anesthésie. C'est que vous pouvez sentir la chose sans... C'était vraiment désagréable. Mais ce n'était pas le truc douloureux, machin et tout. Donc, voilà. Et par réflexe, je fermais mes jambes et me disais, non, écartez les jambes et tout ça. Voilà. Et tout ça. Et donc, j'ai senti la tête. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle a fait tout un travail. Parce que donc, en gros, je vous raconterai dans l'autre vidéo, mais j'ai été... Donc, j'avais un package dans un autre hôpital. Donc, j'étais suivie au niveau de la grossesse dans un autre hôpital avec un autre gynécologue. Donc, j'avais vu le gynécologue quelques jours avant. Et en tout cas, toutes les fois où je l'ai vu. Donc, il m'avait dit, le bébé a la tête comme ça. Donc, ça sera un peu plus difficile au niveau de l'accouchement. Puisque normalement, il doit être comme ça. Donc, du coup, bon, elle le savait de toute façon. Et là, elle a fait tout un travail. Je ne sais pas pendant combien de temps. J'ai l'impression que ça a duré une éternité. Donc, elle m'a dit, vous ne poussez plus. Il fallait faire le petit chien, vous voyez. Comme ça. Et donc, elle a fait sortir la tête. Franchement, c'était tellement long. C'était long. C'était long. C'était long. C'était désagréable. Et j'ai commencé à flipper. Donc, je disais à mon mari, mais ce n'est pas possible. C'est trop long. Tu es sûre ? Tu vois la tête ? Non, non. Et tout ça. Bon, bref, voilà. Et tout. Et donc, la tête, elle est sortie. Et après, la tête... Vous voyez, quand les filles qui ne font pas de péridurale, elles disent que la délivrance, c'est vraiment la délivrance. Vous voyez, le moment où le corps sort, on dirait qu'on m'a vidé de tout. Je ne sais pas. J'ai l'impression que tout ce qu'il y avait à l'intérieur de moi est sorti d'un coup. Je suis comme ça. Une sensation, mais c'est un truc de dingue. Sincèrement, c'est un truc de dingue. Et donc, elle l'a sortie. Et par contre, quand elle l'a sortie, je crois qu'elle a mis un peu longtemps à le faire sortir. C'est pour ça que je vous ai dit, franchement, j'ai dit à mon mari, mais... Si ça avait été le petit jeune, je vous assure que je ne pense pas qu'il aurait. Parce que c'est vraiment un très jeune. Celle que j'ai choisie, c'est une senior. Donc, c'est quelqu'un qui a de l'expérience quand même. Je pense qu'il m'aurait passé en césarienne ou je ne sais pas ce qui se serait passé. Puisque déjà, je vais vous raconter la suite. Mais donc, quand elle l'a fait sortir, il n'a pas pleuré. Et moi, j'étais là en train de me dire, mais pourquoi il ne pleure pas ? Et elle a pris les ciseaux, elle allait couper le cordon. Après, elle a dit à mon mari, vite, coupez le cordon. Donc, il a coupé en vitesse, mais vraiment en vitesse. Elle l'a vite donné au pédiatre qui était là. Et ils ont retiré du liquide, retiré du liquide, retiré. Et ça se voyait qu'ils avaient du mal à retirer. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il avait trop de liquide ou je ne sais pas quoi. Et tout de suite, ils l'ont mis sous une cloche à oxygène. Donc, du coup, en gros, je n'ai même pas vu sa tête. Je n'ai pas vu la tête de mon bébé. J'ai juste senti tout qui est sorti comme ça. J'ai touché son bras ou sa jambe, je ne sais plus. Voilà, j'étais en panique, franchement. Et donc, elle m'a dit, oui, oui, ça va et tout ça et tout. Il s'occupe de lui, ne vous inquiétez pas. Et donc, ils l'ont mis sous cloche pendant 30 minutes. Pendant 30 minutes, donc elle en a profité pour recoudre. J'avais juste 2-3 points à recoudre et à vider tout. Donc, le placenta, machin. Donc, rebolote quand le placenta, il sort. Bon, ce n'est pas comme le bébé, mais franchement, c'est aussi santé. Voilà, ok ? Je vous dirai la différence avec la France. En France, on ne voit pas tout ça. Ici, à Singapour, mais je vous en parlerai dans l'autre vidéo. À Singapour, le placenta, vous le voyez. On présente tout ça, on met tout ça dans une belle assiette. Et on vous le propose à la fin si vous voulez le récupérer à la maison. Je vais vous raconter tout ça. Mais donc, voilà. Et donc, 30 minutes et moi, je disais, mais vous ne pouvez pas me le ramener. Je voulais faire le pot à pot, machin. Et je voulais, voilà. Franchement, c'était, j'étais frustrée. Sincèrement, j'étais vraiment frustrée et tout ça. 30 minutes. Donc, le pédiatre revient de nouveau. Il dit, il a un peu de mal à respirer. On va encore le remettre 30 minutes sous oxygène. Donc, j'attends, et tout ça. De toute façon, je devais rester en observation en bas. Voilà. Je dis, mais ce n'est pas possible et tout ça. Je dis, vous ne pouvez pas me le ramener à côté. Elle m'a dit, non, non, et tout. On doit le laisser sous la cloche, et tout ça. Donc, voilà. Et finalement, le pédiatre, il revient. Il dit, écoutez, on va le ramener en néonate. On va le mettre sous couveuse un petit peu. On va le mettre un petit peu sous couveuse. Donc, j'ai accouché. Il était 20h10. Et ils l'ont pris. Donc, ils m'ont dit, vous remontez dans votre chambre. On va vous installer dans votre chambre. Et je dis, au moins, est-ce que je peux le voir ? Juste au moins. Et donc, juste avant de le ramener en couveuse, ils me l'ont donné 2 secondes. Donc, j'ai pu lui faire des petits bisous, machin, vite fait. Mais vraiment, ça a duré 5 secondes. 5 secondes, et ils l'ont pris. Voilà. Donc, je suis montée en haut. Et, écoutez, je ne vous raconte pas le stress que c'était. De 9h du soir jusqu'à 1h du matin. Puisqu'il est resté 9h, 10h, 11h, midi, 1h. Il est resté environ 3h sous couveuse. Il est resté 4h, mais la dernière heure, ils ont enlevé l'oxygène pour voir s'ils tenaient tout seuls. Voilà. C'est dingue parce que, vous voyez, des fois, moi, j'étais vraiment dans la césarienne. Il ne faut pas que je fasse de césarienne. J'ai trop peur de la césarienne, machin. J'étais dans ceci, cela. Et je n'ai pas pensé une seconde à l'éventualité, à cette éventualité-là. Et j'étais là, en train de me dire, mais punaise, on n'a pas fait de peau à peau. Je n'arriverai pas à l'allaiter. Je ne l'ai pas encore mis au sein. S'il reste en néonate, comment je vais faire ? Moi, je sors dans un ou deux jours, comment je vais faire pour l'allaitement. Voilà. Toutes ces questions, etc. Et tout ça. Et finalement, à 1h du matin, ils me l'ont ramené, enfin, dans la chambre. J'ai pu lui donner le sein, etc. Et Dieu merci. Ça s'est bien terminé. Voilà. Mais comme je dis toujours à mon mari, c'est dingue. Mais moi, j'ai toujours été comme ça. Grossesse, accouchement, ça a toujours été quelque chose de... Oui, c'est un événement heureux. Mais pour moi, ça a toujours été quelque chose de stressant parce qu'on ne sait jamais comment ça se termine. On ne sait jamais comment ça se termine. Et c'est une source d'inquiétude. Vous voyez, quand vous êtes enceinte, voilà, à chaque fois que vous allez voir le médecin, vous vous dites, ah, j'espère que tout va bien. Le cinquième mois, quand on fait la big échographie, qu'on regarde tout, on se dit, j'espère que tout est bien, qu'il n'y a pas de malformations. Vous voyez, quand l'accouchement, il arrive, vous vous dites, j'espère que ça va bien se passer pour moi, j'espère que ça va bien se passer pour lui. Et je flippais, je me disais, ça va être comme pour les filles. Je suis restée 12 jours à l'hôpital, j'ai fait une pré-éclampsie. Pré-éclampsie, c'est ce que le médecin vérifie à la fin de la grossesse, quand il check à chaque fois l'urine, etc. C'est pour éviter justement la pré-éclampsie. En gros, votre placenta devient toxique et c'est très dangereux pour vous. Et donc du coup, moi, j'avais fait une pré-éclampsie à la fin, heureusement. C'était à la fin de la grossesse, quoi. Voilà. J'avais fait une hémorragie, donc du coup, c'est vrai que je me disais, oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer ? Et finalement, je n'ai pas eu d'hémorragie cette fois-ci, je n'ai pas eu de pré-éclampsie. Par contre, Rania était restée quand même une nuit sous cloche, en néonate, quand j'y repense, quand on était à Bruxelles. Mais je ne sais pas, c'est bizarre, parce que je pense que comme j'avais les deux, je suis montée avec les deux en chambre et ensuite le pédiatre, pendant la nuit, il est passé et il a dit, écoutez, on va la prendre un petit peu quand même, on dirait qu'elle a un peu de mal à respirer, on la prend pendant la nuit. Je ne sais pas, peut-être que le fait que j'étais aussi avec Mariam, ça allait, mais là, le fait que, je ne sais pas, quand je surmontais dans la chambre et que j'étais toute seule, sans le bébé, et je me suis dit, mais tout ça, j'ai galéré, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, et je n'ai rien... Vous voyez ce que je veux dire ? Vraiment, je me sentais vraiment très très mal, je me suis sentie très mal et j'ai pensé, j'ai pensé franchement aux mamans, voilà, qui doivent accoucher les bébés morts, les mamans qui perdent dans un... Je me suis dit, mon Dieu, c'est... Je ne peux pas imaginer la souffrance que ça peut être, la douleur que ça peut être, donc voilà, finalement, ça s'est très bien terminé et comme quoi, des fois, c'est vrai qu'on stresse énormément, en tout cas pour moi, je me suis fait tellement de scénarios et finalement, on ne peut rien prévoir, on ne peut rien prévoir et finalement, vous avez vu que ça s'est passé vraiment différemment, il y a une chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que la poche des os s'est percée vers le... Je crois à 7 cm, donc vraiment, ça a été totalement l'inverse de ce que j'ai eu avec les filles et j'étais sûre, je me suis dit, vu que j'ai encore des contractions pendant toute la grossesse, ça ne va pas être progressif, je vais encore avoir cette sensation d'être dans le noir, machin, ceci, cela, et j'en suis sûre que je vais devoir faire la péridurale directement, machin et tout, alors que non, pas du tout, ça a vraiment été très progressif et ça a été rapide puisque finalement, ça a commencé, on va dire, vers 1h, enfin, 13h, pour moi, sincèrement, c'était très gérable, 14h, c'était très gérable, 15h, ça a commencé à être un peu plus chaud, mais finalement, 15h, 20h, j'ai accouché, 20h10 exactement, ça a été très rapide, donc franchement, à part, bon, voilà, ce problème qu'il y a eu, c'est vrai que ça aurait été parfait si le bébé serait sorti, aurait pleuré directement et qu'on l'avait mis contre moi, etc., ça aurait été l'accouchement parfait, mais Dieu merci, finalement, c'est quand même un accouchement qui est parfait pour moi dans le sens où j'ai pu expérimenter, on va me prendre un peu pour une folle, parce qu'il y a des copines, quand elles m'ont dit, raconte et tout ça, et que j'aurais raconté, qu'elles m'ont dit, mais t'es folle, pourquoi t'as attendu jusqu'à 7h, pour faire la péridurale, machin, j'avais vraiment envie de ressentir ça, de sentir cette douleur, et là, je me dis, des fois, je suis là en train de me dire, mais mince, purée, les trois derniers centimètres, j'aurais peut-être pu, nanin, ceci, cela, mais il ne faut pas se prendre la tête, c'est comme le plan de naissance, on fait un plan, mais je vous assure que le jour J, quand vous êtes là-bas, le plan, voilà, franchement, vous n'y pensez plus, parce que la théorie, c'est la théorie, mais après, il faut vivre le moment, et voir comment, dans quel état vous êtes, etc. Mais donc, voilà, grosso modo, en tout cas, les conseils que je peux vous donner, c'est ne pas vous prendre la tête, ne pas vous fixer des objectifs, vous voyez, comme je vous disais, ah non, moi je veux absolument accoucher sans péridurale, ou je veux absolument faire ceci, ou absolument faire cela, parce que, si finalement, pour X raisons, vous ne pouvez pas faire cette chose-là, vous allez vivre cet accouchement comme un échec, et franchement, c'est vrai que ça peut faire mal, et ça peut être source de déprime, etc. Donc, du coup, il faut vraiment évaluer la situation au fur et à mesure, comme je vous disais, moi j'étais à un moment donné, je veux absolument expérimenter sans la péridurale, et après, au fur et à mesure que ça avançait, je me disais, mais finalement, le plus important pour moi, c'est quoi ? J'ai vraiment peur pour la... Je n'ai pas envie de faire une césarienne, j'avais vraiment peur de la césarienne, mais je vous assure que, je me souviens, c'était pareil pour mes jumeaux, pour les jumelles, pardon, et que je me souviens que pour Rania, elle a vraiment eu du mal à sortir, 30 minutes d'intervalle entre les deux, c'est énorme, pour les jumeaux, normalement, ils disent que le premier trace le chemin pour le deuxième, puisque 5, 6, 7, 8 minutes, il sort, moi, c'était 30 minutes, à repousser, 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 à la fin, je vous assure que je disais, moi qui est anti-césarienne, machin, je disais à la gynécologue, mais faites la césarienne, je n'en avais plus rien à cirer, je voulais juste que ça s'arrête, et que voilà, donc vous voyez, il y a des choses, on se dit non, on ne veut pas, on ne veut pas, mais je vous assure que quand vous voyez que, je ne sais pas, la vie de votre bébé est en danger, ou quand vous sentez que ça y est, vous ne pouvez plus, vous, voilà, vous n'êtes plus là à vous dire, attends, mon plan de naissance, c'était quoi, mon objectif, machin, non, vous êtes là juste à, voilà, à essayer de trouver la meilleure solution pour votre enfant, quoi, voilà, donc comme je vous disais, franchement, voilà, il faut se relaxer, on va dire, essayer de, voilà, de se tiraler, je vais essayer de faire de mon mieux, on verra comment ça va se passer, etc., voilà, en tout cas, mais après, bon, ici à Singapour, je vous assure que le plan de naissance, c'est quand même quelque chose d'essentiel, parce que, comme je vous disais, la prise en charge est différente, on est un peu comme dans le système américain, donc du coup, écoutez, c'est vrai qu'il y a des choses qu'il faut mettre au clair, en tout cas avec vos gynécologues, et, voilà, pour les filles, je n'ai jamais pensé à faire un plan de naissance, ni quoi que ce soit, c'est vrai que là, j'ai trouvé que c'était intéressant, mais en même temps, je rigolais, je disais à mon mari, mais purée, tout ce que j'ai noté, je veux prendre la position que je veux, je veux ceci, je veux pouvoir marcher, je veux pouvoir ceci, cela, quand j'avais des contractions, que j'avais mal, je voulais juste qu'on me foute la paix, qu'on me laisse faire ce que j'avais envie de faire, et, voilà, il y a toujours la théorie, ce qu'on veut, ce qu'on s'imagine, ce qu'on désire, etc., et ensuite, il y a le moment, le vrai moment, J, où vous voyez, vous êtes là avec vos émotions, vous êtes là avec tout ce qui se passe, et je pense que, voilà, comme je vous disais, il faut vraiment, vous faire confiance, moi, franchement, quand j'ai voulu faire la péridurale, je sentais que je ne pouvais plus, après, peut-être que j'ai tort, mais en tout cas, moi, à ce moment-là, je me suis dit, si tu ne la fais pas, déjà, là que tu fais n'importe quoi, la fin de, enfin, c'est ces dernières heures-là qui restent, ces dernières heures, je ne savais pas combien de temps ça allait durer, ça va être de la folie, et je n'avais pas envie, j'avais envie, franchement, j'avais envie de vivre cet accouchement, de manière sereine, là, c'était vraiment, je vous disais, mon mari, il ne pouvait pas m'approcher, plus personne, voilà, j'étais dans un état, c'est dingue, franchement, c'est dingue, c'est dingue, mais, c'est dingue, c'est dingue, et en même temps, comme je vous disais, ce qui est beau dans tout ça, c'est que cette douleur, elle est utile, et que vous vous dites, oui, ça fait mal, mais que là, ça descend, le bébé, il est en train d'arriver, etc., après, je sais qu'il y a des personnes qui restent dans cette phase, de cette période de travail, des heures et des heures et des heures et des heures, je ne sais pas, franchement, je trouve que les femmes, on a vraiment, je ne sais pas, cette force, c'est dingue, de supporter cette chose, c'est insupportable, sincèrement, c'est insupportable, et ce qui est dingue, c'est que je me dis, donc voilà, après tout ça, vous accouchez, je ne vais pas dire qu'on oublie, mais c'est vrai qu'on oublie la douleur, parce que là, je serais incapable de vous la redécrire, je serais incapable de vous décrire cette douleur, comment elle était, mais on oublie quand même, puisque là maintenant, je suis dans l'allaitement, et je me dis, mais c'est encore pire, le début, la montée, je me dis, mais c'est encore pire que les contractions, alors que j'en suis sûre que non, voilà, donc bref, pour vous dire que quand même, on supporte énormément de choses, on est capable d'énormément de choses, et que voilà, franchement, c'est juste, on est incroyable, sincèrement, on est incroyable, les femmes sont incroyables, et c'est vraiment, je suis contente d'être une femme, rien que pour ça, bien sûr, il y a des femmes qui ne veulent pas d'enfants, etc., mais ça reste quand même, en tout cas pour moi, les moments les plus beaux, les plus beaux, les plus beaux, les plus beaux de ma vie, et je ne sais pas, c'est juste incroyable, je n'ai pas d'autres mots, voilà, et je voulais juste terminer les filles, je voulais terminer en vous remerciant pour tous les messages que vous m'avez envoyés, donc que ce soit en privé, en public, en commentaire, sur Instagram, les différents réseaux sociaux, et je voulais franchement terminer avec ces derniers mots, j'espère vraiment les filles, pour celles qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, et qui le souhaitent de tout coeur, j'espère vraiment pour vous, de pouvoir vivre ça, après, ce n'est pas la seule chose, ce n'est pas ce qui nous définit en tant que femme, etc., mais je comprends tout à fait, il y a beaucoup de filles qui m'ont dit, je rêve de ce moment, depuis je ne sais pas 5 ans, il y en avait, c'était 10 ans, franchement, je connais des personnes dans mon entourage, des personnes que je connais, qui ont attendu 10 ans avant d'avoir des enfants, qui ont dû patienter, faire, vraiment, qui ont dû patienter, faire des FIV sur FIV, ceci et cela, des suivis médicaux, etc., voilà, donc, il faut essayer d'être patient, vraiment, essayer de ne pas perdre espoir, il me semble qu'on avait fait un sujet avec ça, avec Asma, dans les poster, mais franchement, je vous souhaite de tout coeur, si c'est vraiment ce que vous souhaitez, dans votre vie, je vous le souhaite de tout coeur, parce que je pense que toute femme mérite, en tout cas, de vivre ça, et après, si on ne peut pas le vivre, c'est qu'il y a une bonne raison, une bonne raison par rapport à ça, mais en tout cas, je vous souhaite vraiment de tout coeur, de pouvoir, en tout cas, arriver à atteindre ce que vous souhaitez, dans votre vie, mais finalement, on ne se rend pas compte de la chance qu'on a, il y a des choses, c'est vrai qu'on se plaint des fois, on se plaint, voilà, par rapport aux enfants, ça c'est difficile, la grossesse, ceci, cela, mais on ne se rend pas compte que d'autres personnes, pour arriver à ça, doivent se battre, se battre, se battre, passer vraiment par, par le, voilà, subir, vraiment des choses, psychologiquement, physiquement, très émotionnellement, très difficiles, donc, je pense qu'il faut vraiment être reconnaissant, envers ce qu'on a, parce que, encore une fois, comme je vous disais, c'est pas, tout le monde ne peut pas avoir des enfants, tout le monde ne peut pas avoir des enfants facilement, tout le monde n'a pas une grossesse qui se passe bien, tout le monde n'a pas un accouchement qui se passe bien, il suffit de regarder autour de nous, vous voyez, des bébés morts à la naissance, ou des fausses couches très tard dans la grossesse, ou ceci ou cela, donc, franchement, on doit être reconnaissant, des bienfaits qu'on a, et voilà, ce sera le mot d'à la fin, j'espère en tout cas que, enfin, que cette vidéo vous aura plu, et comme je vous disais, franchement, si vous êtes enceinte, voilà, il faut, si vous êtes croyante, en tout cas, comme moi, il faut s'en remettre à Dieu, il faut essayer de, voilà, de ne pas trop vous prendre la tête, de ne pas trop, pour ma première grossesse, comme je vous disais, j'étais vraiment dans les livres, tout le temps en train de lire, ceci, ceci, cela, machin, et finalement, ça ne s'est pas passé comme je pensais que ça allait se passer, donc, il faut juste se faire confiance, laisser les choses, comme je vous disais, se faire, voilà, et profiter, profiter, parce que, oui, la grossesse passe vite, après, l'accouchement passe vite, tout passe vite, c'est juste dingue, donc, voilà, donc, sur ce, les filles, je vous fais de gros, 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 gros bisous, prenez bien soin de vous, et, avant de quitter la vidéo, s'il vous plaît, si vous avez eu des petits bébés, laissez ça en commentaire, laissez ça en commentaire, j'aimerais bien lire vos expériences, j'aimerais bien lire un peu, voilà, comment ça s'est passé pour vous, etc., vous avez été nombreuses à me laisser, un peu vos histoires sur Instagram, mais donc, j'aimerais bien voir tout ça aussi sur YouTube, ça me servira, et ça me servira aussi à des mamans peut-être qui sont en train de regarder ou qui sont à la recherche d'informations ou d'expériences, etc., et comme je vous disais encore une fois, chaque histoire, chaque accouchement est unique et vaut le coup d'être raconté, donc racontez-moi tout ça les filles et à très bientôt, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada